La bienheureuse Anne-Marie Javouet, 1779-1851 La bienheureuse Anne-Marie Javouet, dans un village de Bourgogne, entend l'appel de Dieu à annoncer dans les cinq continents son amour pour tous, sans distinction de culture, de religion, de condition sociale. Voici une âme forgée au feu de multiples épreuves. La persécution révolutionnaire pendant son adolescence, le refus de son père devant la vocation religieuse de sa fille, les débuts difficiles de sa congrégation missionnaire Saint-Joseph de Cluny, reconnue en 1807 notamment dans l'île de Bourbon, la réunion aujourd'hui, enfin, le long et crucifiant conflit qu'il opposa avec Mgr Déricourt, l'évêque d'Autun, qui souhaitait quasiment qu'elle disparaisse de sa congrégation jusqu'à ce mois de juillet 1851, où, en une semaine, chacun honore son rendez-vous devant Dieu, l'évêque le 8 juillet, puis la bienheureuse le 15 juillet. Dans ce quatrième et dernier épisode de votre feuilleton spirituel, les Pèlerins de Dieu, sur les pas de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, découvrez avec nous sa spiritualité et le tempérament de cette femme hors du commun, son esprit d'entreprise, sa persévérance face aux contradictions et son total abandon à Dieu, en qui elle trouvait toujours son énergie. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Nous sommes au milieu du XIXe siècle avec un personnage extraordinaire, la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Elle est décédée en 1851. Juste, elle n'a pas connu le Second Empire et le contexte est assez compliqué pour elle. Malgré la réussite incroyable de sa congrégation, les Sœurs de Cluny, qui au départ a été fondée en Bourgogne et qui était consacrée à l'éducation, notamment des jeunes enfants, elle va rapidement en France essaimer un nombre tout à fait stupéfiant de religieux et de religieuses. Quelques exemples, en 1852, une année, quelques mois après sa mort, on compte près de 1218 religieuses, notamment près de 70% en France. Alors, quelques chiffres. À Autun, la bienheureuse Anne-Marie Javoué a réussi à créer 18 établissements de sa congrégation pour 160 religieuses. Imaginez, 160 religieuses, rien qu'à Autun, 150 à Paris, 170 à Beauvais, 120 à Rouen. Et puis, près de 300 qui sont dans les colonies françaises, l'île Bourbon, la Réunion aujourd'hui, près de 70 pour 10 établissements, la Martinique, la Guadeloupe, 60 et 70 religieuses, jusqu'à Mayotte et Cayenne, en Guyane, près d'une cinquantaine de religieuses. Et cette réussite absolument incroyable s'est déroulée dans des épreuves. On l'a évoqué dans l'introduction, avec notamment le Mgr Déricourt, l'évêque d'Autun, qui va durer jusqu'à sa mort et c'est la raison pour laquelle elle ne va pas réussir, mais elle va songer, juste avant de mourir, à remonter jusqu'à Rome pour avoir véritablement une sérénité. Et dans ce souci d'une reconnaissance pontificale, elle va recevoir notamment l'appui d'une once. Et nous avions évoqué la fin de sa vie. Elle va mourir en juillet 1851. Alors on a des très beaux passages de la grande sérénité avec laquelle elle fait preuve, mais si elle avait peur de la mort, deux jours avant sa mort, elle confie à une de ses sœurs « On croit que je dors quand je suis tourné du côté du mur au nom, je ne dors pas. Je suis bien éloigné de dormir. Je repasse en ma mémoire tous les bienfaits de Dieu pour nous. Ils sont si grands, si nombreux, si immenses que j'en suis confondu. Ce qui m'étonne le plus, ajoute à telle, ce n'est pas que Dieu ait pu se servir de nous, qui ne sommes que de pauvres filles de village, pour établir cette œuvre si grande, si utile et qui s'étend aujourd'hui dans les cinq parties du monde. Dans la main toute puissante de Dieu, les plus faibles instruments peuvent de grandes choses. Mais ce qui surpasse mon étonnement, c'est de voir que Dieu est disposé en notre faveur des hommes d'esprit, des personnages de la plus haute distinction. Je dirais même tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 50 ans, et sa congrégation était officiellement la congrégation pour les colonies françaises, au point d'accorder confiance, aide et protection à une pauvre fille qui n'a pour elle que la grâce d'une forte et toute divine inspiration. Toute dévouée à son œuvre et cet appel qu'elle avait reçu de Dieu. Donc Anne-Marie Javoué va toujours tenter d'avancer dans sa vie. Elle va se retrouver au cœur de controverses qui sont en fait le fait des contradictions de son époque. Et la façon dont elle les a affrontées, c'est admirable puisque beaucoup se seraient découragés. Alors d'abord, c'est une femme d'entreprise. Elle décide, elle mobilise, elle innove. Et donc dans un contexte de la restauration, donc en France, on voulait simplement restaurer l'ordre ancien. Il y a pu y avoir une certaine mise en veilleuse de la condition féminine. Et donc de voir cette femme qui entreprenait à ce point-là, ça pouvait parfois peut-être déplaire à certaines autorités. Le roi Louis-Philippe le faisait remarquer d'une façon un peu humoristique en disant quel grand homme que cette femme. Et donc quand elle défendait sa place de supérieur de congrégation face à d'autres autorités, aussi bien civiles que religieuses, ça put parfois déplaire. Et donc ensuite, elle se retrouvait dans sa lutte pour la libération des esclaves face à un monde colonial qui n'était pas du tout prêt, pas seulement à accorder une libérité matérielle aux esclaves, mais à faire sortir l'esclavage des esprits et des cœurs et à entrer dans une relation de respect, d'égalité vis-à-vis de ses anciens esclaves. Et puis elle cherchait à écarter aussi les coloniaux qui avaient des résultats beaucoup moins probants que les siens au niveau de la mise en valeur économique des territoires. Donc avec ses méthodes et le respect qu'elle voulait apporter à ces populations souffrantes, elle a aussi pu être particulièrement déconsidérée. Et puis le dernier point le plus douloureux, c'est son conflit avec Mgr Déricourt, l'autorité de l'Église, où celui-ci était par ailleurs un évêque assez entreprenant de la restauration qui a fondé de nombreuses, plus d'une trentaine de nouvelles paroisses dans son diocèse, qui était un homme par certains côtés admirable, mais qui était un aristocrate aussi imbu de son autorité et qui voulait, alors que sa mission c'était de protéger cette communauté, voulait la servir à ses propres vues et donc n'assumait pas cette dimension aussi internationale, universelle de cette œuvre qui était la sienne. Et donc à ce moment-là, elle s'est retrouvée vraiment dans une attitude de lutte ouverte et elle est partie par exemple, quand c'est son deuxième séjour en Guyane, et bien elle va désobéir ouvertement à l'évêque en partant alors que celui-ci lui a donné l'ordre de rester. Et donc elle répond dans une de ses lettres, elle écrit beaucoup à ses sœurs « On m'accuse de ne pas me soumettre à l'autorité des évêques. Mon Seigneur, j'ai cru que ma conscience me faisait un devoir de résister aux prétentions de mon Seigneur l'évêque d'Autun. Je le crois encore, mais soyez-en persuadés, j'ai le bonheur de tenir à l'Église du fond de mon âme, et si la congrégation de Saint-Joseph devait s'écarter d'un iota des règles de l'Église, « J'aimerais mieux qu'elle fût anéantie ». Donc elle va tenir bon parce qu'elle sait que c'est l'appel de Dieu et que par ailleurs, elle est dans une obéissance à d'autres évêques et plus largement à cette mission que l'Église lui a confiée et qu'elle a senti aussi recevoir du Christ. Elle a des détracteurs, mais aussi beaucoup de défenseurs, même dans le clergé, par exemple l'évêque de Carcassonne, et puis le nonce, le nonce apostolique qui va véritablement l'aider. On peut citer aussi le père Lieberman et puis notamment le père Asseur qui va devenir son directeur spirituel à la fin de sa vie. Et puis le soutien aussi de sa famille, c'est un élément essentiel. Ça me fait penser à Saint-Bernard de Clairvaux qui a embarqué toute sa famille pour rentrer dans le monastère cistercien au XIIe siècle, enfin pas encore cistercien parce que c'est lui qui va le fonder. Mais la mère, j'avouais, avait également entraîné toute sa famille et notamment la plus jeune de ses sœurs. Et cette personnalité qui est tout à fait hors du commun, qui a un charisme extraordinaire, elle se base en même temps sur un aspect tout simple, pragmatique et économique que l'on peut percevoir dans la lecture de ses lettres. Son sens pratique, notamment agricole, est partout présent puisqu'elle doit développer l'agriculture que ce soit en Guyane ou bien au Sénégal. Elle écrit de nombreuses lettres pour préparer le départ des religieuses avec des annotations très précises sur tout le matériel de mercerie et puis de la vie quotidienne que doivent prendre ces religieuses qui partent à l'autre bout de la planète. Et puis, elle a une place importante donnée aux questions financières. Cette congrégation, ça coûte énormément. Elle croit dans le secours de la Providence, mais elle n'est pas prête à toutes les compromissions. Elle a par exemple une lettre très forte devant l'attitude de la supérieure de sa propre congrégation de Cayenne qui avait, avec le soutien d'un prêtre, mis de l'argent de côté pour se préserver de la disette à venir. « Je ne regrette pas l'argent, mais j'ai horreur de l'action. » Et elle lui répond « Ma bien chère fille, que le démon de l'amour, de l'argent et du pouvoir est dangereux. Combien il trompe de personnes saintes par ailleurs. » Et d'ailleurs, pour elle, elle a eu très peu de besoins. Elle a vécu dans une humilité, une simplicité très grande et très profonde. Sous-titrage MFP. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Anne-Marie Javoué, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, a répandu ses sœurs dans le monde entier. Elle-même, elle a été une grande voyageuse. Il y a eu d'autres fondateurs missionnaires au XIXe siècle, comme le Père Liberman, qui ont fondé pratiquement de leur lit, de leur chambre, des communautés extraordinaires. Anne-Marie Javoué, elle a bougé. Elle est partie, tout d'abord au Sénégal, où elle a vécu ses premiers contacts avec l'Afrique. Et puis ensuite, elle a été par deux séjours assez longs en Guyane. Et donc, elle est vraiment restée la mère de la Guyane. Alors, c'est une femme qui savait aussi s'absenter. Elle avait une capacité d'organisation de sa communauté extraordinaire. Et puis, le soutien aussi de ses sœurs, qui faisait qu'elle pouvait aussi s'absenter et continuer aussi de gérer par les lettres cette œuvre naissante pour la fondation la plus lointaine près de Madagascar. C'était donc une année pratiquement de temps qu'il fallait pour le courrier, pour l'aller-retour du courrier. Donc, on imagine les difficultés que ça posait. Et donc, après, dans ses voyages, elle a résisté. Elle a tenu. Elle a été malade au Sénégal. Elle a été soignée à la médecine traditionnelle africaine par une jeune esclave qu'elle avait libérée. Donc, sa santé, elle l'a véritablement épuisée. Elle était d'une constitution assez robuste. Mais donc, une femme qui n'avait pas peur d'affronter les difficultés et qui vivait vraiment cette vie commune avec les personnes pour qui elle se donnait. Et donc, dans des conditions tout à fait spartiate, elle ne supportait pas le luxe et les écarts financiers. On l'a dit avant la pause musicale. Et donc, elle avait vraiment ce don d'elle-même. Et aussi, ce sens d'approvisionnement qu'on voit dans les voyages, les dangers aussi que ça pouvait représenter. Et donc, il y a cette scène qui est restée un peu dans les images d'Épinal de la vie de Mère Javoué, où pour remercier Dieu d'un voyage qui avait été assez périlleux, qui s'était bien passé, eh bien, sur le pont, arrive à Saint-Louis du Sénégal, elle se met à genoux et elle remercie le Seigneur. Et tout le bateau a été saisi, en fait, de cet instant de grâce. Et elle, semble-t-il, ce n'était pas pour montrer un acte de piété particulier, elle était vraiment, à ce moment-là, saisie. Et cette scène durait. Pendant longtemps, elle est restée là, un peu comme perdue en extase, en remerciant Seigneur de sa protection, à genoux sur le pont du bateau. Donc, cette voyageuse intrépide qui a su affronter ce qui était à l'époque extrêmement difficile, c'est-à-dire comment un Européen pouvait vivre dans des pays aussi loin dont on maîtrisait ni le climat, ni les maladies. Il y avait une mortalité effrayante. Et la réciproque était également vraie. Elle a fait venir aussi. Elle voulait contribuer à l'éducation d'une nouvelle, notamment de futurs prêtres autochtones. Et donc, elle en a fait venir en Bourgogne. Et pour un certain nombre d'entre eux, ça a été aussi très difficile, dans l'autre sens, de s'acclimater au climat français. Et donc, elle était, dans cette génération, tout à fait novatrice pour arriver à surmonter ces difficultés des grandes distances. Alors, sa spiritualité est fondée aussi, vous l'avez dit, sur le sens du contact simple et affable avec tous. Alors, tous, ça peut être depuis le plus haut de sphère du ministère, ou qu'elle était en contact régulier avec le ministre, notamment des colonies. Alors, au début, on a les premières lettres aux ministres qui sont pompeux, presque, qui sont trop recherchées. Et puis, avec le temps, le ton devient plus simple, plus direct, plus alerte et beaucoup plus sympathique. Elle a ce souci de l'amour concret, tout à fait étonnant. Elle envoie des petits cadeaux choisis avec soin à ceux qui l'ont aidé. Par exemple, à Mère Rosalie, un très bon canif qu'elle a fait graver aux chiffres de l'ordonnateur de Bourbon, de l'île de la Réunion. Et puis, la gaieté et l'humour tout à fait étonnant de la bienheureuse Mère Anne-Marie Javouet. Elle explique, vous l'avez évoqué, la longueur des séjours et des lettres. Il faut quasiment une année, à la fois pour les bateaux et puis pour le courrier, puisque c'est le même moyen de transport, pour recevoir les lettres des religieuses qui sont à l'autre bout de la planète. Et elle écrit ça. J'ai toutes reçues vos lettres de l'année en même temps, donc le 15 février 1832. J'en ai eu une indigestion, quoique je n'ai rien mangé, mais je suis guéri et plus tranquille. Ce langage imagé et plein d'humour qui la caractérise tout à fait. Face aux controverses qu'on avait également évoquées, qui ont accablé la congrégation naissante, la réponse pour Anne-Marie Javouet, c'était la sainteté des sœurs et leur formation. On peut rappeler notamment, dans une des premières fondations, à l'île Bourbon, l'île de la Réunion, cette fondation avait été détournée par des sœurs influencées sur place qui s'étaient défiées du gouvernement de la sœur Javouet et donc qui avaient fait scission. Et donc, sœur Marie Javouet, de cet épisode difficile et douloureux, va retirer aussi la nécessité d'une meilleure formation pour ces sœurs qui vont être exposées à des situations extrêmement difficiles. Et donc, elle va s'y employer entièrement. Et on peut dire que c'était vraiment une mère avec cet aspect aussi simple. C'était une femme simple et proche, et une femme du peuple qui avait un bon sens des relations humaines. Et donc, elle va consacrer beaucoup de moyens à former ses sœurs. Elle l'écrit dans une de ses lettres. « De toutes choses que nous avons à faire pour réformer les abus qui se sont déjà introduits parmi nous, j'ai une grande confiance que le bon Dieu me fera la grâce de travailler avec son assistance à réformer les sœurs et à bien les établir dans l'observance régulière de la règle et des constitutions. » Elle dit un petit peu plus loin. « Travaillons à faire de saintes religieuses. Aidez-leur de vos bons conseils à se sanctifier dans leur emploi, à faire tout pour plaire à Dieu et à répondre à ses desseins, faisant des saintes de leurs élèves. » Et donc, ce travail en quelque sorte de multiplication de la grâce, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vouloir être partout, mais elle va établir un modèle de formation qui va permettre de répandre un même esprit dans toute la communauté, une même charité, avec une très grande discipline, et qui était basée aussi beaucoup sur le bon sens, sur le fait d'adopter les manières de vivre qui correspondait à des situations extrêmement difficiles où on pouvait être heurté à la fois aux difficultés du climat, aux difficultés de la pauvreté, et puis en même temps à la contradiction qui pouvait venir aussi bien de l'autorité coloniale que des difficultés internes à l'Église. Et donc, elle a été vraiment une mère pour ses filles en étant très attentive, et ses filles qui l'ont bien rendue en lui apportant également toute leur affection. Sous-titrage ST' 501 Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. La bienheureuse Anne-Marie Javoué qui est une femme forte, une fondatrice, elle était vraiment faite pour la grande œuvre que le Seigneur lui a demandé d'accomplir, elle connaît bien sûr des moments de découragement, les saints et les saintes sont comme nous, ils sont pauvres, ils sont imparfaits, mais ce qui frappe véritablement c'est son courage, son courage très tôt depuis le début pour sa vocation, et puis son audace qui est parfois une témérité, certains vont dire l'inconscience, mais c'est la folie, la folie de la démesure d'amour du Christ lorsqu'elle part jusqu'en Guyane pour aller émanciper et puis rendre à la liberté ses esclaves. Cette persévérance est issue d'une confiance absolue dans la recherche de la volonté de Dieu. Elle a écrit à ses filles religieuses, « Le bien se fait lentement, il faut savoir attendre sans jamais se décourager, alors on a la paix de l'âme et on la donne aux autres, voyons la volonté de Dieu en tout. » Et donc elle va passer toute sa vie à rechercher la volonté de Dieu, et même ses faiblesses deviennent une force, c'est tout à fait dans l'esprit de saint Paul, le premier des apôtres auquel on la compare souvent, elle a la capacité de reconnaître ses erreurs et elle repart dans une autre direction. Et enfin, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle a le sens aussi, elle est très forte, mais elle n'est pas insensible aux faiblesses des autres. Ça c'est tout à fait la grâce de la vraie force, puisqu'elle pourrait demander aux autres d'être aussi fortes qu'elles. Non, elle a le don du pardon, notamment lorsqu'il y a un schisme dans l'île de la Réunion, l'île Bourbon, où les sœurs ne veulent plus reconnaître son autorité, elle demande le pardon. Et alors ça c'est tout à fait étonnant. Avec l'évêque, Mgr Déricourt, qui l'a complètement embêté, le terme est faible pendant quasiment toute sa vie, jusqu'à sa mort, elle va dire, elle pensait que cette histoire a été voulue par Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu, et même la contradiction avec son évêque, qu'elle va respecter infiniment, rentre dans le plan de Dieu et elle s'y abandonne comme un enfant pour le projet de son père. Alors le secret d'un tel courage, il remonte sans doute aussi à sa jeunesse, alors qu'elle cherchait un peu l'amour, et bien elle l'a trouvée dans le Christ et elle s'est sentie saisie par cet amour, elle a voulu lui faire toute la place, renonçant à se marier pour être l'épouse du Christ. C'est comme ça qu'elle l'exprime à ses jeunes. Et cet amour ne va faire que grandir en elle et prendre toute la place. Et c'est cet amour aussi qu'elle répand, qu'elle vit auprès des pauvres à qui elle est donnée. « J'ai réfléchi que vouloir, dit-elle, mettre des bornes à son amour, c'est vouloir que Dieu en mette à ses grâces. Pouvons-nous trop aimer un Dieu qui nous a fait tant de bien ? Après cela, comment pourrais-je mettre des bornes à mon amour ? Non, alors elle paraphrase Pascal, la mesure de l'amour de Dieu et de l'aimer sans mesure. J'espère que ce sera ma règle à l'avenir. » Et donc on voit cette vie qui est totalement donnée ou qui ne s'arrête pas aux contradictions parce qu'elle est soutenue et portée par cet amour de Dieu. Elle va aussi manifester un sens de la providence, c'est-à-dire une confiance en Dieu qui la guide, comme on l'a évoqué aussi dans toutes les circonstances difficiles de sa vie. Elle dit « J'ai toujours eu une parfaite confiance en Dieu, elle n'a jamais été trompée. Ses grâces sont toujours proportionnées à notre confiance. » Et donc elle va le vivre dans toutes les circonstances et beaucoup aussi insister auprès de ses sœurs pour dire « Faites confiance à Dieu. » Et c'est un peu la clé aussi de son autorité, de sa réussite. Les sœurs sentaient en elles cette immense confiance à Dieu. En Dieu et dans les circonstances où on se serait arrêté, puisque la mère, j'avoue, avec confiance, on pouvait faire confiance aussi. Et puis enfin, une action de grâce, un immense remerciement qu'elle exprime de façon très simple. « J'admire la providence dans ses voix. Quoi, nous, pauvres paysannes, il nous a choisis pour une si belle mission. C'est son œuvre. Il nous fera la grâce de réussir. Soyons humbles et modestes, toujours unis à Dieu. Ne faisons rien sans lui. » Et Geneviève Lecuyre de Nemo, qui a publié une très belle biographie chez Cartala, que je vous recommande, où vous immergez pendant 400 pages dans « La vie, la bienheureuse » termine en parlant de son mysticisme, en évoquant notamment la prière. Et elle explique, elle termine avec cette lettre, « Tâchons de bien faire, laissons à Dieu le soin du succès. Conservons notre âme en paix, et nous ferons beaucoup de bien. Tout ce qui nous trouble ne vient pas de Dieu. Il ne se communique que dans la paix. C'est là ma boussole. Elle ne me trompe jamais. » « La bienheureuse » sera déclarée effectivement bienheureuse en 1950, avant peut-être un procès de canonisation, que nous espérons tous. Sous-titrage Société Radio-Canada